What's up, c'est Yoko Roli, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans la vidéo du jour, je vais faire un look inspiré de Gudetama, donc le petit teuf. Qu'est-ce que je voulais dire ? Est-ce que vous voulez rigoler ? Je fais des vidéos en voix off quand je fais le maquillage pour que je puisse gagner du temps, de donner que là je fais une vidéo par jour. Donc par jour en fait j'enchaîne le tournage de la vidéo, photo, montage et ça me prend on va dire 10h sans compter les pauses. C'est pour ça que je fais une voix off parce que ça me fait gagner énormément de temps de pas parler et de pas faire le montage de tous les moments dans la vidéo où je parle et de rajouter la voix à la fin, ça me fait gagner du temps. Enfin bref. Du coup comme je ne parle pas et que comme la plupart du montage se fait sans la voix parce qu'à part l'intro, l'outro, il n'y a pas de voix, je rajoute la voix off tout à la fin, je peux me permettre de mettre un fond sonore quand je me maquille etc. Donc au début de cette série je regardais les replays de Ça commence aujourd'hui parce que j'adore mais j'ai terminé tous les replays. Donc là j'ai eu en suggestion YouTube, tenez-vous bien, je regarde les épisodes de Popstar, de l'émission Popstar de 2001. Le truc c'est que quand j'étais petite j'aimais bien les L5, j'étais fan tu vois, il y en avait une qui s'appelait Coralie. Donc moi à 3 ans forcément, ma préférée c'était Coralie, on avait le même prénom, il ne me fallait pas plus de critères. Mais du coup j'avais jamais vu l'émission et j'ai eu ça en suggestion, donc écoutez, c'est mon fond sonore depuis hier, je regarde tout, tous les épisodes. Enfin voilà, si vous vous demandez ce que je vois et ce que j'entends quand vous me regardez de maquiller, bah c'est ça. Je commence le temps avec la base Révolution qui lisse les pores, la base bien épaisse, bien plâtreuse, bien siliconée. Mais au moins elle est pratique parce que vraiment ça te fait un visage tout lisse. Vu qu'après j'allais faire un teint blanc, je me suis dit que c'était le mieux à faire. Donc là je pose un fin gras toujours de chez Révolution sur tout mon visage. J'ai pas eu besoin de mettre de correcteur en fait, tellement ce truc était couvrant. Donc là c'est un peu flippant, on dirait Casper. Je viens appliquer un blush de chez Milk, je l'avais jamais essayé donc j'étais très, je tâtillonnais un petit peu. Donc j'ai mis 50 couches pour que ce soit opaque parce que j'osais pas en mettre trop, de peur que ça me nique tout le teint blanc. Finalement il est très bien ce blush, voilà je vous le conseille. J'applique ensuite une poudre de chez Too Faced à ce qu'il peut les translucider, mais en fait elle est de couleur chair, très claire. C'est pour ça que je l'ai prise d'ailleurs parce que du coup je voulais un teint un petit peu blanc, mais un petit peu jaunie, un petit peu coquie d'œuf on va dire. Bon, restez dans le thème. Je viens matifier tout mon teint avec ça. Vous voyez que c'est pas la poudre, elle est pas translucide, blanche. On voit bien la couleur à la fin, que mon teint il passe de blanc à blanc crème un peu. Je viens mettre du bronzer, j'ai pris un de chez Too Faced aussi, qui est assez chaud, assez orangé, qui est un petit peu irisé aussi. J'en mets un petit peu, voilà, pour que ça s'accorde avec le reste du visage. Ça s'accorde bien avec le blush trop, ça choquait pas. J'ai mis un blush poudre par-dessus, donc j'ai pris une couleur qui matchait avec le blush que j'avais mis précédemment, donc un blush orangé. Bon, vous l'avez compris là le code couleur, c'est blanc, orange et jaune. C'est la couleur de l'œuf quoi, on a compris. Je prends ma palette romaine qui est trop trop bien, la palette de paillettes, et je viens mettre un petit peu d'highlighter. Enfin, je viens m'en servir en tant qu'highlighter. J'ai dû humidifier mon teint par contre, parce que comme c'était très matifié, très poudreux, les paillettes n'accrochaient pas, donc j'ai mis un petit spray. Là, je mets ma base à paupières comme d'hab, et j'ai ressorti les palettes Norvina. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas servie de ces palettes-là, et franchement, toujours aussi fun, elles sont ultra chères, mais c'est un bon investissement je trouve. Donc je commence avec un fard orangé que j'applique à l'extérieur de ma paupière. Je laisse tomber un peu vers l'intérieur, et je dégrade avec du jaune, du coup, le code couleur de l'œuf, de goutte d'Etama. Ensuite, j'ai fait un code crise, et j'ai testé un truc, mais alors j'aime pas du tout, je déteste les bases Révolution colorées. J'ai mélangé une base Révolution jaune avec la base blanche Beauty Bay, parce que quand j'avais testé la première fois les bases Révolution colorées, j'avais mis ça pur, et c'était tellement liquide, c'était une angoisse. Je me suis dit que j'allais essayer avec une base plus épaisse avec, et alors ça n'a servi à rien. On ne voit pas du tout que la base est jaune alors que j'ai mis moite-moite. Franchement, les bases Révolution colorées, je suis très déçue. Je ne comprends pas pourquoi elles sont nulles comme ça, alors que les autres bases Révolution, les Ultimate, elles sont très bien, les couleurs chair, blanche et tout. Là, je ne sais pas. Bref, par-dessus, j'ai posé un fard du coup, un petit peu orange-doré-irisé. J'ai remis les palettes Romand en coin interne, et là, on passe au split liner de chez Gleeson. Il n'y a pas une vidéo où je ne m'en suis pas servie. J'adore ces produits. Franchement, ils sont pratiques. J'ai toutes les couleurs, donc en fait, dès que j'ai besoin de dessiner un petit truc, de faire un petit trait, je prends ça. Donc là, je viens de dessiner des petites formes. On dirait un motif vache, mais pas du tout. Ce n'est pas du tout un motif vache. C'est des petites tâches comme ça, un peu jaune-oranger. J'ai mélangé du coup le liner jaune et le liner ouvranche par rapport à la couleur que je voulais. Donc, j'ai fait des petites tâches. Pour l'instant, ça ne ressemble à rien, mais attendez la fin. Ensuite, j'ai repris mon fard gras de chez Révolution. J'ai dessiné le blanc de l'œuf. Donc, je vous explique parce que comme ça, on ne devine pas. Tant qu'on n'arrive pas à la fin, on ne comprend pas trop. Donc là, je dessine le blanc de l'œuf. Je fais un œil en mode œuf au plat. Et l'autre, c'est un œuf un petit peu coulant, tu vois. L'œuf qu'on vient de casser, en fait, qui sort de sa coquille. Ah, mais les descriptions sont très bien. Heureusement que je suis là pour faire la voix, parce que sinon, on se ferait chier, je peux vous le dire. J'ai rajouté le jaune de l'œuf dans le blanc de l'œuf. Ça ne se voit pas avec la lumière, mais je vais faire les contours après. Je rajoute des petites paillettes dans mes petits morceaux de jaune d'œuf que j'ai sur les joues. Donc, c'est des paillettes oranges de chez Colourpop, mais elles n'existent plus, je suis désolée. J'ai fait les contours noirs de toutes mes formes. Vous ne l'avez pas vu, parce que j'étais à 3 cm du miroir, bien évidemment, donc ça ne se voyait pas à la caméra. J'ai fait montrer le liner sur ma paupière supérieure. Si jamais vous voyez le liner qui change entre-temps, c'est parce qu'il y en a encore un qui était mort et qui était sec. Donc, je me suis servi de deux liners différents pour faire mon liner. Un petit peu de crayon blanc, de kajal blanc, que dis-je, dans la muqueuse inférieure. Du mascara, mais que sur les cils du haut pour ne pas que ça casse. Parce qu'attendez, je vais changer de lentille à la fin. Suspense, je change de lentille. Je mets des demi-faux-cils à l'extrémité de mes yeux. Vous voyez qu'avec ce look, je n'avais pas besoin de mettre des gros faux-cils, donc je n'en ai pas mis. Je fais des petits sourcils assez droits. D'habitude, je fais des sourcils plus anguleux. Je les ai fait relativement droits. Et j'ai fait blanc très clair pour que ça puisse matcher avec la wig. Vous vous doutez bien. Comme d'hab, je prends un crayon et ensuite, je prends les feutres NYX, les lift and snatch. Ils sont trop trop bien. Lift and snatch, je n'arrive pas à le dire. Je parle vite pour la voix, du coup, je prononce très mal. Lift and snatch. Je vais y arriver, merci. Pour les lèvres, j'ai mélangé deux rouges à lave liquide, un jaune et un orange, pour que la couleur s'accorde avec tout le reste du visage. Je pose ça à l'intérieur des lèvres et je dégrade un petit peu. Et à l'intérieur, j'ai mis en plus une encre à lèvres de chez Peripera, qui n'existe plus non plus. C'est super. Je mets les références à l'écran, on ne sait pas pourquoi. Et j'ai terminé avec un gloss romand qui est un petit peu orangé et qui fait un effet très aqueux. J'adore. Il est vraiment super beau celui-là, je l'adore. Voilà du coup pour le look de Gudetama. J'espère que ça vous plaît. J'ai du mal à regarder la caméra parce que je ne vois pas la caméra. J'ai des lancers qui sont à ma vue, mais je pense que vous le voyez, c'est tout tout blanc. Et il y a un espèce de quadrillage blanc qui cache la vue à mes pupilles. Donc je vois très très mal. Je ne vois que vraiment les grosses lumières. Je vois les grosses lumières devant moi, mais derrière, je ne vois même pas la caméra. Je ne vois même pas le mur. C'est très compliqué. Heureusement que je connais mon ordinateur et que j'ai l'habitude pour lancer l'enregistrement et tout parce que vraiment là, c'est compliqué. Je vais faire les photos du coup et je vais enlever directement les lentilles pour reprendre une vision un peu plus normale, on va dire. Voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Et en attendant, bisous. Sous-titrage ST' 501